Hey, salut, 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 bienvenue dans ce nouveau vlog ASMR où nous allons voyager ensemble jusqu'à Ténérife. Alors on est parti dans la nuit du 15 au 16 janvier avec la petite nana qui va prendre l'avion pour la première fois. Alors, donc là on avait déjà enregistré nos bagages, passé le scan, etc. Et on attendait notre numéro de porte d'embarquement. Donc on a attendu une petite demi-heure comme ça et nana était toute sage, toute sage, toute sage. Donc on s'occupait un peu pendant ce temps-là. Et Bastien, il jouait à son jeu Les Colons de Catane. Et moi, je m'occupais un peu de nana parce que j'étais trop fatiguée pour faire autre chose. Et elle faisait un petit dodo sur moi, elle était toute patiente. Après, on a reçu notre numéro d'embarquement, enfin de la porte plutôt. Et du coup, on a marché jusque-là. C'était vraiment à l'autre bout. Mais ce n'était pas plus mal pour faire marcher, marcher, marcher Nana. Et là, il y avait des publicités de billets. Et après, on a aussi trouvé des toutes mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini. Quand elle tirait pour sentir quelque chose, elle patinait un peu. C'était assez marrant, mais je n'ai pas eu l'occasion de filmer. Et donc, on s'installe après ça, pour attendre de monter dans l'avion. Donc là, on attendait, on est monté pas longtemps après, Nana qui voulait descendre. Et nous voilà enfin installés dans l'avion, avec Nana dans son petit panier de voyage. Et là, on voyait les hommes qui préparaient nos valises. Et puis, c'est parti pour le décollage, etc. Ça a bien été avec Nana. J'avais donné une petite plante pour se calmer, parce que c'est quand même beaucoup de stress. Et en plus, 4h20 de vol, c'est quand même assez long pour une première fois, mais ça a été... Là, elle avait sorti sa tête, parce que des fois, elle faisait des petits cris, parce qu'elle en avait marre. Donc, on lui sortait la tête, et elle se calmait, elle se recouchait toute seule. Donc ça, c'est quand même super bien passé, on était contents. Alors moi, tout le long du voyage, j'ai fait que dormir, parce que je peux en gâcher pour pas être malade. Et je m'endors direct. Et j'ai aussi regardé une femme qui jouait à un jeu du genre Candy Crush, quoi. Voilà, c'était passionnant. Et puis, ben là, on voit l'île de Ténérife. On arrive. On arrive enfin. C'était pas si long. Mais bon, les 20 dernières minutes, Nana, on ne pouvait plus. Du coup, elle a fait un petit massage de la tête, et après, elle n'a plus rien dit. Elle a regardé ça. Mais c'est vrai qu'elle a eu beaucoup de patience. Et là, nous voilà, à Ténérife. On attendait pour débarquer. Et il faut savoir qu'à Ténérife, il y a une heure en moins qu'en Belgique. Du coup, ben, il était 10h40 en Belgique, mais 9h40, ben, à Ténérife, quoi. Et là, on voyait la montagne qui me fait penser à un aileron de requin. Ça, c'est marrant. Et puis, voilà, on est sortis. On attend nos valises. Un truc assez drôle, c'est que... On est partis pour la première fois avec une valise qu'on n'avait jamais prise. Et au début, on ne l'a pas reconnue. En fait, on la voit là, à droite. Et on ne savait même pas que c'était la nôtre. Du coup, on a attendu jusqu'à la fin. Et elle tournait toute seule. Et on s'est dit, ben, c'est pas possible, c'est à nous. Du coup, on l'a prise, on l'a ouverte. En fait, c'était la nôtre. On a attendu 10-15 minutes pour rien. Mais on ne la reconnaissait pas, en fait. Et puis, ben, c'est parti pour le taxi. Le taxi qui a duré à peu près 25-30 minutes. Il y avait un bus aussi qui prenait un peu plus d'une heure. Mais on n'en pouvait plus avec toutes nos valises et tout. C'était mort. Donc, on a pris le taxi. Et on a pu voir cette magnifique vue de l'île. Avec Nana qui était toujours dans son panier. Là, par contre, elle n'a pas arrêté de juiner pendant les 20 minutes. Elle en avait vraiment marre, là. Pourtant, on l'avait un peu sortie dans un petit coin d'herbe et tout. Mais c'était trop pour elle. Et du coup, le taxi nous a emmenés à une pâtisserie. Où on devait aller pour chercher les clés du Airbnb. Donc, ben, on a été jusque-là. Et en même temps, Bastien a été nous prendre à manger. Parce qu'en fait, on n'avait rien mangé depuis le soir avant. On pensait qu'on aurait à manger dans l'avion. Mais pas du tout. Du coup, on mourait de faim. Il a pris un chausson, épinard, fromage. Et nous voilà avec les premières images de Puertito de Guimar. On a marché à peu près 10 minutes avec nos valises et tout. Pour arriver au Airbnb. En fait, 10 minutes, c'est à peu près le temps pour visiter toute la ville. Elle est toute petite. Mais on n'est pas très loin de Guimar, qui est plus grand. On est à 10 minutes en bus. Et voilà, là, on arrive dans notre lotissement. Qui est hyper joli. Et en plus de tout, on a une piscine commune. Alors, il fait super bon pour y aller. Mais on a un peu le temps d'aller sentir l'eau. La température. Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'entendez un peu en fond. Et bien, il pleut. Et il va pleuvoir toute la journée. La Belgique nous a suivis. Donc voilà, enfin arrivé au Airbnb. On était mort crevés. Et je vous fais un tour très rapide. Parce que je vais vous faire un appartement de tour. Bientôt. Avec nos affaires et tout. Pour vous montrer un peu comment on a arrangé tout ça. Il y en a été content d'arriver aussi. C'est un très bel appartement. C'est le plus beau appartement. Airbnb qu'on ait eu depuis qu'on utilise Airbnb. On est super content. C'est très très spacieux. C'est vraiment génial. On a un petit coin, un buanderie. Un petit coin où il y a des seaux et tout ça pour nettoyer. Il y a vraiment plein, plein de places pour ranger nos affaires. Il y a encore un bureau aussi. C'est vraiment génial. Et alors là, c'est la vue qu'on a depuis son ancien balcon qui était réaménagé. Et alors Bastien a été faire des courses. Et moi pendant ce temps-là, je range tous les habits. Et ça c'est un nouveau t-shirt que Camille m'a offert. Pour Noël, que j'adore. J'ai le droit de porter. Et donc je range tout. Et puis Bastien arrive, on range les courses. Et on mange vu qu'on n'a quasi rien mangé en fait. On a mangé plein de tapas évidemment vu qu'on est en Espagne. Et c'était super bon. Surtout ce machin-là avec les petits poissons. Et il y en a qui m'ont dit on va. Et puis après on a été un peu se promener. Bon, entre-temps, avant les courses et le rangement, on a dormi deux heures. Je n'ai pas filmé. On était morts. On s'est jetés dans le lit en fait. Et on a dormi. Et donc voilà un peu les premières images d'où on habite. Alors c'est vraiment tout petit. Comme je vous le dis, en 10-15 minutes on a fait le tour. Mais c'est super agréable. Et on est à 200-300 mètres d'une petite plage pour chiens. Bon là, ce n'était pas une plage pour chiens. Mais il n'y avait personne. Donc on la fait aller quand même. Mais plus loin, il y a une plage pour chiens. Il y avait quelques chiens qui jouaient et tout. Bon, Nana, elle n'est pas très sociable. Surtout quand on est là. Mais bon, ça lui fera du bien quand même. Et voilà un peu à quoi ça ressemble avec le sable noir qui est un peu plus épais que du sable. C'est un peu bizarre. La prochaine fois, je vous le filmerai de plus près. Et donc on s'est un peu décourdi les jambes. Ça faisait vraiment du bien de prendre l'air. Après tout ce voyage. Et donc pour ceux qui se demandent, nous restons 3 mois là-bas. Donc jusque mi-avril. Et puis on retourne sûrement en Belgique pour 2 semaines avant de repartir. Mais bon, tout ça, je vous le filmerai évidemment. Nana fait des petits bruits derrière parce qu'elle attend Bastien qui a été refaire des courses. Désolée pour le petit bruit. Et donc voilà, elle est déchaînée sur la plage à l'ador. Il y avait énormément de vent. Mais il faisait super bon. Enfin, vous voyez bien Bastien qui est en short. Voilà quoi. Et voilà, petit. Buola plito. Buola plito. De Wimar. Trop trop beau, franchement. Et alors on a été faire un petit tour évidemment des restaurants vu qu'on adore. Et il y en a plein. Et à chaque fois qu'on passe devant ça, ça sentait super bon. Du coup, on a hâte d'aller essayer quelques petits restos. Mais aujourd'hui, je crois qu'on va juste faire journée. Cléantre ou jeux de société. Parce qu'il pleut. Mais il pleut bien quoi. Vraiment. Et donc c'est même pas agréable de marcher jusque là et tout. On va juste sortir Nana quand il pleuvra moins. Et là, on ne dirait pas, mais les vagues sont énormes. Elles sont vraiment impressionnantes. Et ici, c'est un menu en françois. Ça va nous affaire. Le menu français s'est transformé en françois. C'est assez drôle. Et voilà, la vue qu'on a. On n'est vraiment pas loin du volcan. C'est TIT je crois qu'il s'appelle. Donc, voilà. C'est super joli. Et c'est vraiment un autre monde. Et ce qui est assez drôle, c'est que... On dirait un peu qu'on voit un noir et blanc des fois dans ce coin. Quand on regarde l'eau et les roches. Il n'y a pas énormément de couleurs. Et ça, c'est bizarre des fois. Il y a vraiment l'impression qu'il manque des couleurs. Et alors, plus dans la plus grosse ville, la Santa Cruz. Là, par contre, c'est un peu plus coloré. Donc, on a hâte d'aller voir. Je filmerai aussi quand on voyagera. Je crois que c'est qu'à 20 ou 30 minutes en bus. Donc, c'est vraiment pas... Vraiment pas loin. On est proche de plein de choses. Voilà. Ici, c'est la plage de chiens. Où il y avait des petits chiens qui jouaient entre eux. Derrière moi. Mais pour Nana, elle préfère faire sa pop-up toute seule. Et rester près de Bastien, évidemment. Mais c'est super sympa, quoi. On n'a pas fait exprès. Mais il n'y a seulement que 4 plages pour chiens. À Ténérife. Et on a réussi à être 200 mètres d'une. Donc, on était super content pour Nana. Voilà. J'espère que ce vlog vous aura plu. Après, on est simplement rentrés. On s'est reposés. On était très fatigués. On a regardé Family Business, ce qu'on adore. Je vous conseille vraiment. Cette série, elle est hyper drôle. Et voilà. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. Que vous êtes contents de me suivre dans mes nouvelles aventures. Et moi, je suis très habite de vous filmer tout ça. Je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo ASMR. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Hey. Salut. Salut. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR. mais un vlog plus particulièrement avec un petit déclencheur. Vous êtes beaucoup à me demander des déclencheurs en même temps. Ici, c'est un petit papier. Alors, dans ce vlog, nous allons aller dans le premier restaurant qu'on a fait à Tenerife. Mais avant ça, on va faire une randonnée pour y accéder. Il y avait énormément devant ce jour-là. Il faisait fort gris, mais c'était quand même super agréable pour marcher. Alors là, la marche qu'on a faite démarre d'où on est actuellement, donc à Puertito de Guimara. Et s'allonge toute la côte avant d'arriver en village. Mais je vous avoue que je ne me souviens plus trop du nom. Donc là, c'est la petite tigue de Puertito. On va dire ça. Et donc, le fait qu'on aille au restaurant, ce n'était pas prévu. Mais on mourait de faim. Et on a été voir sur Google. Et les notes étaient excellentes. Ça, c'est le parc aquatique qu'on fera début avril, je pense, quand il fera un peu meilleur. Enfin meilleur, il fait quand même 18 degrés. Et pour le moment, il fait beaucoup plus ensoleillé que ce jour-là. Mais même s'il faisait grise comme ça tout le temps, ce serait parfait parce qu'il y a la chaleur qui va avec. Vous voyez les vagues. La mer était quand même assez déchaînée. Et c'était super joli, 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 joli. D'ailleurs, si vous voulez voir des photos qu'on a faites, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Pour l'instant, je suis hyper active. Je mets plein de trucs. Les petites photos de nos restos, de nos balades. Voilà. Je suis en train de refaire aussi des TikTok. Donc comme ça, vous êtes au courant. Donc là, c'est toujours la digue de Bois de Lido. Là, on voit le petit village où on est, qui est super agréable. Oui, mais derrière, il y a des très grosses montagnes qu'on ne voit pas, des nuages et de la brume. Et là, on commence, on commence la marche, la randonnée, qui est censée durer une heure. Allez, une heure de toi. En fait, je me suis tellement arrêtée pour prendre des photos et filmer que ça a pris plus d'une heure quarante, la lune. Donc là, on va faire la marche verte. Et entre-temps, on a aussi essayé de faire la rouge, mais elle était très longue et on était fatigué. Donc on a fait une plus courte, qui était tout aussi jolie. Et le jour où on fera la marche rouge, je vous le filmerai sûrement parce qu'on fait tout le tour. On est plus proche de l'ancien volcan, quoi. Et ici, on marche, on va dire au pied de l'ancien volcan. Ah, voilà, nous, on va à El Socorro. Voilà le nom, je crois que c'est le nom de la petite ville. Enfin, du petit village, plutôt. Et ça, c'est des petites maisons de pêcheurs. De pêcheurs, de pêcheurs. Si je ne me trompe pas. Vous voyez, c'était magnifique. Les vagues qui se gênent sur les pierres, comme ça. On est repassés hier. Et c'était moins impressionnant, parce que la mer était moins déchaînée. Là, on regardait un peu. Il parlait des plantes qu'il y avait aux alentours d'où on était. Voilà, il y a des petites informations par-ci, par-là. C'est assez drôle, parce qu'on dirait que les plantes sont mortes. Mais en fait, quand on se rapproche, ben, pas du tout. Elles sont pleines de petites pousses vertes, un peu partout. C'est vraiment un paysage que je n'avais jamais vu. Avec vraiment des restes volcaniques. Assez impressionnant. Et là, si je me souviens bien, c'était où il récoltait le sel. En fait, pour aux ans, pour lire. Je ne sais plus exactement, mais je crois que c'était un truc comme ça. Et Lana qui était toute contente de promener. Contente, 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 contente. C'était vraiment très, très joli. Et nous, on allait pas aussi loin, mais quand même derrière les grosses montagnes. Et vous voyez comme la nature est magnifique. C'était un chemin assez simple. Mais le plus dur, c'est qu'on marche sur des cailloux tout du long. Donc, il faut faire attention de ne pas se tordre la cheville. Et aussi, il y avait énormément de vent. Donc, là, j'avais ma veste. Parce qu'au final, il ne faisait pas super chaud quand on était juste à côté de l'eau. Vous voyez, ça, c'est le chemin qui est vraiment tout rocailleux. Du coup, il faut faire attention. On met les pieds. Et c'était super sympa. Je ne sais pas si cette marche a un nom. Sébastien qui l'a trouvée. Il faudra que je regarde. Apparemment, elle est connue parce qu'on a rencontré pas mal de gens à l'aller et au retour. Et aussi, la deuxième fois, on a été marcher. Oui, on a été marcher. Là, on vient de voir la montagne. Donc, on est un peu plus loin. Et c'est vraiment des paysages de fous. Vraiment magnifiques. Et donc, voilà. Comme je vous le dis, quand on s'approche d'une plante, au final, elle a plein de petites pousses et tout. Alors que de loin, on dirait que c'est mort, en fait. Ça, c'est marrant. Voilà, là, on commençait à arriver au village. On le voit de loin, là, à gauche. C'est là qu'on va. C'est super beau. Dites-moi d'ailleurs si vous avez déjà été à Ténérife. Pour ce qu'est-ce de monde, on est du côté droit de l'île. On est à 30 minutes de la capitale, on va dire, en bus. Donc, on est assez bien mis. Et voilà, là, on s'approche du petit village. Je suppose qu'il s'appelle El Soko. Sans certitude. Et là, voilà, on arrive dans le village qui était sympa, mais il n'y a vraiment pas grand-chose. C'est juste qu'il est tout près d'un énorme complexe où il y a des supermarchés et tout ça. Donc, je pense que c'est aussi connu pour ça. Ce qui est assez marrant, c'est que ça nous a pris plus d'une heure pour aller. Et en bus, ça prend trois minutes. Là, il y avait un petit jardin avec des arbres trop jelous. Je n'avais jamais vu ce genre d'arbre. Trop bizarre, mais à la fois trop mignon. J'adore. Un joli petit jardin. Et après, on a été se poser, là où on se dirigeait vers le restaurant. On a été à Casa Tato. Je vous le conseille vraiment. Si vous passez un jour par là, c'était super, super, super bon. On a pris du tartare de thon. Et là, c'est Nana qui mange ces petites croquettes. Elle mourait de faim après la balade. Elle mange avec nous au resto. Donc oui, en premier, on a pris un tartare de thon. Il y avait des avocats. Il y avait des petites billes d'agrumes. Ah oui, avant ça, il y avait cette sorte de tapenade de fromage de chèvre trop bon. Un peu piquant. Voilà le tartare. Et là, c'était des sardines grillées. Alors, c'est une sale gueule, mais c'était trop, trop bon. Avec des pommes de terre typiques, des canaries. Et un petit dessert qui est typique aussi. C'est une sorte de gâteau flan. Trop bon. Enfin, on s'est vraiment régalé. Et puis, on est parti au complexe que je viens de vous dire, là, avec les supermarchés. Parce qu'on voulait aller un peu comparer les prix par rapport aux supermarchés qu'il y a où on habite. Et donc, avec Nana, on a attendu Bastien. Parce que c'est lui qui avait fait les courses. Donc, c'est lui qui avait plus facile de comparer. De comparer. Et au final, c'est moins cher, mais ça va. Donc, se taper le bus à chaque fois, non merci. Ça, c'était une plante trop chelou. Je ne sais pas ce que c'est. Hyper bizarre. Et du coup, ben, après avoir un peu digéré, on fait le chemin inverse, quoi. Là, je vous avoue qu'on était vraiment, vraiment crevés. Crevés, crevés. Et on n'avait pas encore acheté de tickets de bus. De toute façon, on voulait quand même rentrer à pied parce que c'était trop beau. Mais le lendemain, j'ai eu des sacrés courbatures. Même aux abdos. Parce qu'il faut toujours faire... Enfin, j'étais un peu crispée vu qu'il faut faire attention. On met les pieds et tout. Et donc, même les abdos, quoi. J'avais mal. Voilà. Donc, on va faire le chemin inverse. Le petit chemin vert. Enfin, le petit... Une heure de marche, quand même. Voilà. Et là, Bastien, il veut montrer qu'il voulait aller autour du volcan. Disons que là, on était plus au pied du volcan. Et Bastien, il voulait aller autour. Ça, on fera une prochaine fois. Si ce vlog vous a plu, je vous filmerai les alentours de l'ancien volcan. Ça, c'est fou de se dire que toutes les traces, la noire, qu'on voit, c'est des anciens... De l'ancienne lave, en fait. Qui avait recouvert quasi toute cette partie de l'île. C'est dingue. Donc là, comme d'habitude, on donne à boire à Nana et elle ne boit rien. Donc, mais bon, on essaye, si on calme à soif. Et là, on commence à revoir notre petit village. Mais bon, comme je vous dis, il a bien fallu plus d'une heure. Et ça, c'était une plante toute mignonne. J'aime bien filmer les plantes. Et voilà, après, on est rentrés et on s'est posés le soir parce qu'on était mort crevés. Mais on a adoré cette journée. J'espère que, ben, ce vlog vous aura plu. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ASMR. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Salut. 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 Bienvenue dans ce nouveau vlog ASMR. On va faire une magnifique randonnée et rester bien jusqu'à la fin parce qu'il nous arrive un truc de fou pendant cette journée. Alors, le matin, je mets des postes sur les réseaux sociaux en ligne. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais je suis graphiste. Et donc, je présente les derniers travaux que j'ai fait sur mes réseaux sociaux. Ici, c'est un catalogue beauté. Donc, ça, c'est mon Instagram. 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 Et j'essaye de faire un beau feed comme pour mon Instagram ASMR. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça rend bien ou pas. Et le matin, le matin, le matin, je décide de faire un smoothie pour avoir un peu d'énergie pour la randonnée. Je ne sais pas si vous entendez les pas de nana en fond, mais je n'arrive pas à la faire s'arrêter de marcher. Donc, tant pis. Donc, je mettais une banane et une pomme. Une grosse, grosse pomme. Puis, du lait de soja. Du lait de soja. Du lait de soja. Du lait de soja. Et je mixe. C'est une machine qu'il y a dans le verbe. Et une pille fonctionne super bien. C'est génial comme truc. Je mixe longtemps pour ne pas que ça fasse une pâte un peu dégueu. Et voilà. Le smoothie. Le smoothie est prêt. Et je le déguste devant cette magnifique vue. Alors, ce jour-là, il faisait super bon. Mais un peu nuageux. Et c'était vraiment parfait pour aller marcher. Histoire de ne pas faire une insolation. Et là, c'est le micro que j'ai commandé. J'attends qu'il arrive. Sur Amazon, il me dit qu'il arrive aujourd'hui depuis 4 jours. Et sur le site de La Poste Espagnole, il me dit que c'est en transit depuis 5 jours. Donc, je ne sais pas où il en est en fait. J'espère la voir bientôt. Là, c'est Nana qui gifle Bastien. Je ne sais pas pourquoi. Elle est trop mignonne. Mais je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Dites-moi en commentaire si vous savez pourquoi. Pourquoi elle tape comme ça. C'est assez drôle. Je crois que c'est pour avoir de l'attention. Et puis, on s'est un peu posé. Avant d'aller à la marche, Nana, elle était toute perdue. Parce que j'avais mis de la crème solaire et elle n'aimait pas trop l'odeur. Du coup, elle se demandait d'où ça venait. Alors, on a préparé notre sac avec plein d'eau, une pomme, des croquettes pour Nana. On se prépare et on part pour marcher. Là, comme vous le voyez, il y a un magnifique petit arc-en-ciel juste au-dessus d'où on habite. Qui est vraiment très mignonne. C'est la petite tigre d'où on habite. Près de Kimahar. Sur l'île de Tenerife. Enfin, si vous n'êtes pas au courant, au courant, au courant, au courant, au courant. Et il y avait pas mal de vent. Pas mal de vent à ce moment-là. Et ça s'est calmé en fin de balade. Donc, c'est très agréable justement. Au moins, on ne mourrait pas de chaud. Là, c'est une des plages. Trop, trop belles avec des parasols qui sont mis là gratuitement pour les gens. Et en se promenant, on a vu un chien de la taille d'un veau. Et on était contents que Nana n'allait pas vu parce qu'elle allait hurler comme une folle. Mais il avait l'air de ne pas avoir grand chose à faire. Et voilà l'océan. Et puis, on débute la balade. Tout près de la fin de l'ancien vlog, en fait. De la fin de l'ancienne balade. Et quand on a commencé, il y avait plein de marcheurs. Qu'on a dépassé entre temps parce que c'était pas agréable. Donc, c'est vraiment un paysage que j'avais vu nulle part ailleurs. Et en plus, il y a encore un nouveau arc-en-ciel qui nous attend. Qui est juste dingue. Il est énorme. Il est magnifique. J'ai pris plein, plein, plein de photos que je posterais sur mon Instagram. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je poste les plus belles photos de nourriture, de nous et de paysages. Voilà. Donc, on marche, on marche, on marche, on marche. On marche, on marche. Et on s'approche de l'ancien volcan qui est là. Comme vous le voyez, c'est celui-là qu'on va contourner. Il y avait encore pas mal d'avons. Genre même un manche, mais ça ne sert à rien. Tout s'envole. Il y en a qui suivent des coureurs. Je vois qu'elles préfèrent faire une petite course au lieu juste de marcher. Tellement elle a de l'énergie. Et vous avez vu dans le petit sentier, il y a des gens qui ont pris toute leur énergie pour mettre des pierres tout du long. Tout du long du sentier. C'est super joli. Joli, 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 joli. Regardez-moi cette vue. Est-ce que ça ne vous fait pas voyager ? C'est complètement dingue d'avoir vu un truc aussi beau. C'était vraiment la journée parfaite. Trop, trop, trop beau. Avec la lumière, le ciel bleu. Vraiment magnifique. Et là, c'est dans le village d'où on vient. On avait déjà marché tout ça, mais on était à peine au début de la balade. Ici, c'est Nana qui chasse les lézards. Je ne sais pas, là, on avait déjà vu plein. Mais aujourd'hui, c'était vraiment, enfin ce jour-là, c'était vraiment une obsession. Une obsession. Elle regardait dans tous les recoins possibles. Pour essayer d'en avoir un, dans les bouillissons, même avec des épines et tout. Et des fois, on lui faisait des petites blagues. On lançait des pierres dedans et elle croyait que c'était un lézard. On est un peu sadique. Et donc, trop belle vue de Nana qui fait ses petites recherches. Avec cet arc-en-ciel. Vraiment dingue. Mais on a vu encore, encore plus impressionnant en fin de journée. Vous allez voir ça. On continue le tour. Le tour de l'ancien volcan. 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 Il est magnifique. Et il y a des, des anciens, je ne sais pas, des anciens cratères, des trucs qui sont un peu, comment dire, qui sont un peu, qui sont un peu creusés. Et c'est d'autant plus beau. D'autant plus beau. Là, on se dirige vers l'arc-en-ciel qui est un peu disparu. Là, on voit que ça s'est un peu effondré. Et là, ça commence à bien, bien s'effondrer aussi. Et ça, c'est des petits arbres que je trouve trop mignons. Après, en avançant, on a rattaché Nana parce que c'était un endroit où il y avait quand même quelques voitures. Et du coup, ben, pour la protéger, on l'a rattaché tout simplement. Et je vous ai un peu filmé comme si vous marchiez avec moi. Dans cette verdure, c'est assez drôle parce que, où on est, il n'y a pas beaucoup de verdure à part des palmiers. Et là, on va près d'un volcan, d'un ancien volcan et il y a plein de verdure. Trop, trop belle. Vraiment, ça fait deux fois qu'on fait cette balade. Et on l'adore, ouais. On l'adore, c'est vraiment magnifique. Plein de paysages différents en ans, c'est dingue. Dingue, 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 dingue. Là, on commence à avoir fait le tour. On revient vers la vue de la mer. La dernière fois, on était partis vers la droite pour finir le tour du volcan et rentrer. Cette fois-ci, on a continué tout droit. On s'est retrouvés sur le même chemin que le vlog que j'avais fait. Donc, j'ai un peu moins filmé. Mais on ne savait pas que ce serait si long pour rentrer. On n'avait pas fait attention. C'était quand même une sacrée balade. Mais on a adoré. Vous voyez les nuages, on dirait des tsunamis qui viennent derrière les montagnes. C'est vraiment magnifique. Et là, c'est Nana qui chasse toujours les lézards. Elle se prenait tellement la tête qu'elle a carrément soulevé une pierre. Je ne m'attendais pas. Elle soulève une grosse pierre avec sa patte pour voir où est le lézard. Mais ne vous tracassez pas. Elle n'a pas attrapé le lézard. Elle n'en a pas tué. Elle s'amusait juste à les trouver. Et elle n'a rien trouvé. Donc, la pauvre, elle a mis tellement d'énergie pour rien. C'était assez mignon à voir. Donc voilà, là, on se dirige vers la mer avec Nana la chasseuse. D'habitude, elle reste toujours sur le chemin. Mais là, elle était tellement obsédée qu'elle passait par tous les puissants possibles. On était content qu'elle s'amuse et qu'elle s'occupe comme ça. Elle a bien, bien dormi après, ça, c'est sûr. Et vous voyez un peu, là, il y a l'ombre du nuage qui se met sur les montagnes. C'est vraiment des paysages de fous. Ça fait un bien fou de marcher, de se vider, aller de la tête, de voir des paysages comme ça. Donc, on continue de marcher, 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 marcher. Et sur la fin, on avait un peu marre, mais en fait, c'est tellement beau que ça passe vite. Là, on arrive vraiment au chemin de l'ancienne randonnée, du coup. Et on devait tout refaire, quoi. On était presque au village, plus loin. Mais regardez-moi ça comme c'est beau. On dirait qu'on est dans un autre monde. Donc, nous voilà au bord de l'eau. Au bord de l'eau. Au bord de l'eau. Magnifique. Et on a rencontré plein de randonneurs, plein de gens qui venaient marcher parce que c'est assez connu comme marche. Donc, le week-end, il y a plein, plein de monde sur les sentiers et tout. C'est génial de rencontrer tous ces gens. Et là, c'est vraiment le paysage volcanique. Vraiment. On passe d'un truc avec plein de végétation à un truc volcanique. Enfin, c'était une très belle randonnée. Vraiment. Et donc, comme je vous dis, j'ai moins filmé. C'était beaucoup plus long que ça en allait. Mais j'ai moins filmé parce que vous avez déjà vu ces images-là dans l'ancien vlog. Vlog, vlog, vlog. Vlog, 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 vlog. Donc, j'ai... J'ai filmé quelques images qui me semblaient vraiment belles. Mais voilà. Pas plus que ça. Si vous voulez voir d'autres images, bon. Vous pouvez aller voir l'ancien vlog. Et là, on voit le village, du coup. Par où on habite, quoi. Mais on est rentré. Et on a fait 11,5 km sur la journée. Voilà. Après, on mourait de faim, évidemment, vu qu'on n'avait mangé qu'un smoothie. Et qu'on ne pensait pas que ce serait une randonnée si longue. Donc, Bastien, il a fait des patatas bravas hyper épicées, hyper pimentées. Et je ne sais pas, une sorte de tapenade au fromage avec du poisson. C'était trop, trop bon. Vraiment très, très bon. Et les patatas bravas, elle l'a arrachée. Moi, j'adore quand ça pique. Donc, j'étais contente. Et après, ben, on s'est posé pour s'en remettre et pour digérer. Nana est venue me faire des petits bisous. Est-ce qu'elle est mignonne ? Elle est pleine d'amour. Et ensuite, ben, j'ai nettoyé la cousine parce que c'est plus mon truc que celui de Bastien. On va dire que lui, quand il nettoie, ben, pour moi, ce n'est pas propre. Donc, autant que je le fasse, quoi. Il a fait à manger. Je nettoie. Ça me semble équitable. Voilà. Un petit coup sur les tacs. Et on se rend compte qu'on a bien bronzé. J'ai eu des, 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 comment ça s'appelle, des marques de bronzage, voilà. Donc, on s'est dit qu'on allait aller à la piscine pour bronzer un peu, évidemment. Il n'y avait plus de soleil. Il y avait un énorme nuage. Et en plus, Bastien n'arrivait pas à ouvrir. Il faut savoir que c'était le premier jour où ils ont ouvert la piscine à cause du Covid s'était fermé. Donc, on était trop contents. Et Bastien, il râlait parce qu'il n'arrivait pas à ouvrir. Mais au final, il a réussi à l'autre porte. Et, bon, on s'est dit que la piscine devait être bonne, quoi. Ça fait, quoi, un mois et demi qu'on est là. Il a fait super bon tous les jours. Donc, l'eau a dû chauffer, etc. Alors, là, on regarde un peu les règles. Je cherchais où était la douche. Et elle était juste là. Et on regarde un peu les règles qui étaient mises, quoi. Qui étaient mises, plutôt. Plutôt, 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 plutôt. Donc, là, Bastien a essayé d'aller dans l'eau. Mais apparemment, elle était gelée. Et vu que moi, je suis beaucoup plus frileuse que lui, ben, j'ai même pas essayé. En vrai, j'ai mis un doigt de pied, c'était trop froid. On s'est dit qu'on irait quand il ferait un peu plus chaud et qu'il ferait plein soleil, quoi. Donc, au revoir à la piscine. On n'aura pas fait long feu. On s'était douché et tout. À la douche, déjà, qui était bien froide. Mais on n'a pas pu faire autre chose. On voit où Bastien a mis les billets dans la piscine. Et il a dit que c'était horrible. Donc, on est rentrés. Et on a fait un jeu de société, du coup, pour s'occuper à la place d'aller à la piscine. Donc, on a joué aussi ce qu'il prend. Et ça, c'est mon pouce qui est où le vernis s'est enlevé. Mais je vais aller faire mes ongles dans quelques jours. Donc, on a joué aussi ce qu'il prend. C'est un jeu de cartes vraiment, vraiment sympa. Je vous mettrai le lien, le lien, le lien en barre d'infos. Si ça vous intéresse, moi, j'adore ce jeu. Et en plus, il est facile à transporter. Je ne pense pas qu'il soit très cher. Et après, Bastien a été se promener. Il m'a dit de venir voir. Et voilà, le plus bel arc-en-ciel que j'ai jamais vu de ma vie. Il est énorme. Il est magnifique. Donc, on aura vu trois arc-en-ciel. Enfin, même quatre parce qu'on ne voit pas là. Mais il y en a un deuxième, en fait. On aura vu quatre magnifiques arc-en-ciel le même jour. C'était vraiment impressionnant. Après, on se fait un petit truc à manger. Le soir, c'était des tortilles avec du fromage, la petite tapenade de Bastien de l'après-midi, des tomates et la fin des patatas que j'ai réchauffées. Patatas bravas. C'était super, super bon. Vous voyez, je l'ai fait dorer à la poêle pour que ce soit un peu croustillant. Et je vais vous montrer ce que ça fait quand je le mange. C'est trop bon. On s'en a déjà fait plein des différents avec de la tomate mozza, du pesto. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre ? J'avais fait un truc du genre quatre fromages et tout. Super bon. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes toujours là et si ça vous intéresserait un mukbang avec ça. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Des tortillas ? Non, je ne sais pas. Enfin, voilà. Vous avez compris. Donc, dites-moi si ça vous intéresserait un mukbang avec ça. Full fromage ou un truc comme ça. Et d'ailleurs, il y a bientôt un mukbang qui arrive. Mais ce ne sera pas pour ça. Dites-moi d'abord en commentaire si ça vous plairait. Et donc, on a bien bien mangé. On a tout fini. On avait tellement usé d'énergie pour la marche. C'était très très bon. Après, on a été promené nana le soir et on se posait devant des vidéos. Puis, on n'a pas été dormir très tard. On était un peu morts. Et voilà. J'espère que ce vlog ASMR vous aura plu. Dites-moi ça en commentaire. Et je vous retrouve très vite. Très vite. Très vite. Très vite. Très vite. Pour une nouvelle vidéo ASMR. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Salut. 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 Chouimi. 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 ASMR. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog un peu spécial. Car le 18 mars, c'était mon anniversaire. Et je vous ai donc filmé ma journée d'anniversaire. Alors là, on partait prendre le bus. Je ne savais pas ce qui était prévu, à part le restaurant vers 13h. Parce qu'on l'a un peu choisi ensemble. Et donc, Bastien avait dit qu'il avait prévu deux activités. Une avant le resto et une après. Donc, je ne savais pas ce qu'on allait faire. À part qu'on allait à la capitale. Qui était à 30 minutes de bus. Donc là, on était à l'arrêt. Avec le chauffeur qui fait coucou. 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 Et donc, on... Donc, voilà dans le bus avec la carte de bus qu'on avait acheté. Acheté, 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 acheté. Et c'est parti pour moins de 35 minutes de bus. On n'a pas pris Nana. Parce que pour les activités que Bastien avait prévues. Et même le resto, il n'y a pas pour les chiens. Le resto n'avait pas de terrasse. Du coup, Nana est restée toute seule. Mais Bastien l'avait sortie le matin pendant que je m'apprêtais. Du coup, nous voilà dans le centre, dans la capitale de Tenerife. À Santa Cruz. On est d'abord rentré dans un magasin de jouets. On adore. Parce qu'il y a des jeux de société. Et des boosters à ouvrir pour la chaîne. Du coup, j'en ai pris trois. Trois boosters Lego. Hop, les mobiles. Qu'est-ce que je raconte ? Donc, trois boosters, les mobiles. Que je vous ferai dans une prochaine vidéo. Si ça vous plaît. Donc, dites-moi ça en commentaire. Et puis, en fait, la première activité que Bastien avait prévue, c'était du shopping. Pour que je choisisse mes cadeaux. J'étais trop contente parce que le shopping qui Bastien, c'est pas trop ça. Du coup, j'étais vraiment contente. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin. Parce que je vous présente vite fait mes cadeaux. Donc, ce que j'ai choisi dans le centre commercial comme cadeau. Etc. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, j'ai acheté aussi d'autres boosters pour une autre ouverture. Que je vous présente aussi à la fin de la vidéo. Donc, là on était dans un des deux grands centres commerciaux. Et je voulais aller à Desenis justement. Parce que c'est un magasin qu'il y avait aussi au Portugal et que j'aimais beaucoup. Et j'ai trouvé deux choses là-bas. Après, il y avait plein d'autres magasins de toutes sortes. Ça ressemble très fort à la Belgique. Donc, c'était super sympa. Très très grand. Très très grand. Très 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 grand. Très 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 grand. Avec l'oxytane. L'oxytane. Là, on descendait pour aller aux toilettes. Parce qu'on devait faire pipi avant de continuer le shopping. Puis, on a été chez Primark. Chez J-Desport. Enfin, on en a fait quelques. Et là, on est ressortis pour aller un peu se promener au hasard dans les rues. Et après, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était bientôt l'heure d'aller manger. Donc, on s'est un peu dirigé vers le restaurant. Là, c'était des bâtiments avec des fenêtres hyper chelou. Enfin, moi, je trouvais un joli petit parc. Petit parc. Petit parc. Un joli petit parc. Là, c'était un café qui avait l'air super beau. Et au hasard, on s'est retrouvés près de, je ne sais pas là, cette horloge. Et j'ai vu qu'il y avait une entrée. Et j'ai dit à Bastien, viens, on va visiter l'intérieur de ce truc. Je pensais que c'était payant, que c'était genre comme l'intérieur d'une église. Mais pas du tout. C'était un énorme marché, en fait. Et Bastien avait vu dans le livre sur Tenerife qu'il fallait absolument passer dans ce marché. Parce qu'il est génial. Et c'est vrai. Je vous le conseille. Il est hyper agréable. Il y a de tout. Il y a des bâtisseries. Il y a des serpohisteries. Il y a pour la viande, les légumes, le poisson. Il y a des magasins libanais. Il y a des magasins asiatiques. Il y a plein plein de choses. Il y a des bijoux. Il y a du fromage. Il y a plein de choses. Plein plein de choses. Plein plein de choses. Plein plein de choses. Hyper joli. Plein de plantes. Enfin, c'était très très agréable d'y promener. Et ça nous a fait passer le temps parce qu'on était à l'avance pour le restaurant en plus. Vu qu'il n'ouvrait qu'à 13h. Et vous voyez là, il y a un truc spécifique sur les fruits secs. Là, c'est un magasin spécifique où il y avait plein de bières belges. Alors Bastien a voulu s'arrêter évidemment. Ça lui manque les bières belges. Des belles glaces qui donnaient envie. Il y avait plein 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 de choses. C'était super joli. Joli joli joli. Joli joli. Super super joli. D'ailleurs, j'ai trouvé mon dernier cadeau d'anniversaire dans ce marché. Que je vous montrerai plus tard aussi. Et il y avait même un étage. Enfin, il y avait un étage en dessous. Où on a été après. Des olives. C'était super agréable. Avec des petits artisans. Qui créaient des tableaux. Des bijoux. Plein de choses. Franchement, on a adoré. Là, on est descendu. Et je pense pas que j'ai filmé le stand où j'ai trouvé mon dernier cadeau. Parce que j'étais tellement concentrée à choisir. Que je ne l'ai pas filmé. Voilà. Donc après, on est reparti avec le GPS. Pour aller au restaurant. Et c'était très agréable de marcher à ce moment là. Il faisait super bon. Malgré les nuages. Il faisait très bon. Et on n'est pas assez près de cette tour. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Mais elle est hyper impressionnante. Quand on est au pied de cette tour. C'est vraiment hyper hyper impressionnant. Impressionnant. Elle est énorme en fait. Je crois qu'on se rendra compte. Là-bas, c'est à me montrer le petit village. Je ne sais pas si on le voit bien. Mais il y a un petit village dans les montagnes. Voilà. Il y a plein plein de palmiers partout. Partout, 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 partout. Voilà la tour. Quand on est au pied. Elle est hyper 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 violente. Et là, on regardait vers où on devait aller. Vous voyez un peu la taille du truc. Elle est trop trop belle. Une magnifique sculpture. Avec le petit rame qui passe. Une sculpture d'un visage trop 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 parfait. Bien fait. Bien fait. Après, j'ai filmé un peu les alentours d'où on marchait. Avec un très beau street art. Des arbres magnifiques. Voilà. J'ai un peu filmé les choses que je trouvais belles à vous montrer. À vous montrer, à vous montrer, à vous montrer. Des petites sculptures et tout. Et nous voilà arrivés au restaurant Tarechazu. Je crois que c'est ça. Tarechazu. C'est un restaurant... Il me semble que c'était japonais et philippin. Voilà ce qu'on a appris à boire. C'était, sans s'exagérer, le meilleur restaurant que j'ai jamais fait de ma vie. J'ai redécouvert... Enfin non, j'ai même découvert le vrai... La vraie saveur d'un sushi. D'un maki. J'ai jamais aussi bien mangé, en fait. À part en Thaïlande où j'ai très très bien mangé. Donc on a d'abord commandé des petits makis. Avec dedans, c'était des crevettes frites, là. Un tataki de thon qui était à pleurer aussi. C'était vraiment délicieux. Avec des petites graines de sésame grillées. Donc là, je découvre le maki. Et avec Bastia. En fait, on n'avait même pas les mots. On ne parlait pas. Mais on se comprenait avec les yeux. Genre, c'était divin. Je ne sais pas comment ça se dire. Ça se dire, ça donne. Je vous le conseille à 1000%. Si vous passez à Santa Cruz. À Tenerife. C'est vraiment un endroit où il faut y aller. Il est un peu plus cher que la moyenne des restaurants. Mais ça en vaut tellement la peine. Et ils sont super sympas. Parce qu'on est arrivé pile à l'ouverture. Et tout était déjà réservé. Et ils nous ont fait une petite place. Et on était tellement contents. D'avoir été mangé là. C'est fou. Après, on a commandé des kyoza. Avec des gommes basses à l'intérieur. Qui étaient aussi très bonnes. Et des... Je ne sais plus quoi. C'est des boulettes. Avec... On a pris de la fausse viande dedans. Parce qu'ils font aussi des trucs véganes, végétariens et tout. Donc ça, c'est génial. Et c'était tellement bon. Enfin, vous allez le voir à ma tête de toute façon. Parce que les sushis étaient à pleurer. Mais le reste aussi. C'est juste que je mange plus de sushis que le reste. Et j'ai vraiment eu l'impression de découvrir une nouvelle saveur, je crois. Très très bon. Très très bon, très très bon, très très bon, très très bon. Je ne retombe plus sur le nom de ce truc. Mais c'était vraiment délicieux. Et il y avait un peu de sauce dessus, mais elle est indescriptive. Je crois que c'était un peu genre sucré-salé. Mais je ne saurais pas vous dire exactement ce que c'était. Vous me dire en commentaire, vous vous savez mieux que moi, j'en suis sûre. Mais c'était vraiment tellement bon. Rien que de revoir les images. Je me souviens de la saveur et c'était vraiment trop trop bon. Donc on était hyper ravis d'avoir choisi ce reste-là et d'y être allés. Et là, Bastien, il ne revient pas tellement c'est bon. Et on fait trop rire sa tête avec ses grands rues. C'était délicieux. Vraiment. À refaire. On s'est dit, on va essayer d'y retourner avant de partir. C'est trop bon. Trop bon, trop bon, trop bon, trop bon. Trop trop bon, trop bon. Après ce festin, on est parti marcher. Alors, la deuxième activité, c'était d'aller, comment dire, c'est une sorte de musée en plein air sur les palmiers. Apparemment, c'est super connu. Donc on a marché, marché pendant plus de 30 minutes. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Genre, il a commencé à faire hyper chaud. Il n'y avait plus d'oxygène qui passait. Alors que toute la journée, il faisait très bon. En plus, la digestion, ça nous a achevé. Donc on a marché, marché, marché. Et genre, à 5 minutes du truc, on s'est dit, mais ça ne va pas aller en fait. Parce que on va devoir encore visiter tous les palmiers en fait. Enfin, on ne saura pas, on est mort. Du coup, à la fin, on a fait demi-tour. Et on est parti prendre le bus. Là, c'est le moment où Bastien a perdu son téléphone. Vous voyez. J'ai même filmé. Je ne m'en suis même pas rendu compte. Et il y a un homme adorable qui est venu nous le rapporter juste après. Les gens sont trop gentils ici. Donc là, en fait, Bastien cherchait un autre pour faire pipi. Et pendant ce temps-là, un homme a eu le temps de nous rattraper et de nous donner son téléphone. Donc, encore merci à cet homme qui est adorable. Là, c'est un théâtre. Ceci, c'est super connu à Santa Cruz. C'est un énorme théâtre qui est très très beau. Et donc, on continue de marcher. Oui, on a vraiment marché beaucoup. Je crois que sur la journée, on en a fait presque 11 km. Une jolie petite église toute perdue. Et là, on s'est retrouvés tout près d'une fête foraine qui était fermée. Dommage d'ailleurs. On aurait bien été en vrai. Donc, voilà, là, elle est fermée. On s'est dit qu'on repasserait une fois un peu plus tard pour y aller parce qu'elle avait l'air vraiment vraiment bien. Et là, décision est prise de faire demi-tour. On n'en pouvait plus. Et en voyant de loin, les palmiers, on s'est rendu compte qu'on devait carrément escalader une colline pour aller les voir. Et on était tellement crevés qu'on s'est dit qu'on ferait ça un autre jour. Pourquoi pas avec les parents de Bastien qui arrivent très très bientôt. Donc, je vous épargne les détails. On revient en bus. On a failli le rater. Et puis après, dans le bus, il y a eu un accident sur l'autoroute. On était bloqués sur l'autoroute et tout. Et nous revoilà à la maison. On était morts, morts, morts. Entre temps, ma mère m'a sonné le matin. Mon père m'a sonné le soir. Enfin, voilà. J'ai coupé ces passages-là. Et nana était trop contente de nous revoir. Elle est quand même restée longtemps toute seule. Mais elle n'avait pas l'air traumatisée. Oh, qu'elle est mignonne. Elle était trop contente. Elle fait du bruit, elle hurle, elle nous tape. Voilà. Elle est contente, quoi. Voilà. Donc là, je vais vous présenter ce que j'ai pris. Alors, trois packs Playmobil à ouvrir dans une prochaine vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse, évidemment. Après, j'ai pris quatre sachets de ce truc-là. Guardians Karazum. Pour une autre ouverture, du coup. Qui avait l'air super sympa. Ça a l'air mignon comme truc. Comme truc, comme truc. Après, j'ai pris un bijou que j'ai trouvé au marché. Que j'adore. C'est un magnifique collier. Mais il est trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau. Je l'aime trop. Adorable. J'adore. Je le porte actuellement, d'ailleurs. Après, à Tézenis, j'ai acheté deux joggings qui sont serrés dans le bas. J'en avais déjà pris un au Portugal. Et je l'ai tellement mis qu'il y a un trop de temps. Du coup, j'en ai racheté deux. Enfin, Bastien me les a payés. Parce que c'était un plus un à 50%. Donc, on n'a pas hésité. Et le dernier cadeau que j'adore, c'est un t-shirt Adidas. J'ai vraiment eu un coup de cœur sur la couleur et le modèle. J'adore, j'adore, j'adore. Trop, trop beau. Vous me verrez bientôt le porter en vidéo. Parce que c'est mon nouveau truc favori. Voilà un peu ce que Bastien m'a pris. Bon, les ouvertures, c'est moi qui ai payé, évidemment. C'est pour ma chaîne. Mais le reste, c'est Bastien qui m'a payé. En plus du restaurant. Donc, il a vraiment craqué son slip. Et voilà. Après, Bastien, il a été dormir. Genre, il est tellement indigéré. J'ai joué un peu avec Nana. J'ai parlé avec mon père. Voilà. Tout ça a duré deux heures. Et puis Bastien s'est réveillé. On a été promener Nana. Et on s'est dit, tiens, si on allait manger une glace. Après avoir bouffé comme des porcs. Et digéré. On a été manger une glace. C'était vraiment la journée des porcs. Mais ça fait du bien. Alors, en promenant Nana, on a été faire le truc de glace qui s'appelle Topping 58, je crois. Un truc comme ça. Enfin, vous pouvez aller voir sur mon Instagram. Je mets souvent des photos de ce qu'on mange chez eux. C'est trop bon et trop beau. Et puis le soir, on a regardé une série sur Netflix, sur l'espace. C'était un truc coréen, il me semble. Je ne sais plus, coréen, oui. Qui était vraiment sympa. Voilà. J'espère que cette journée d'anniversaire avec moi vous aura plu. Et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. ASMR. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Salut. 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 Je suis mis. Je suis mis. Je suis mis. Je suis mis. Et je suis super contente de te retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog ASMR où nous allons passer 24 heures ensemble. Alors, le matin, je suis partie aller chercher des croissants, des croissants, des croissants à l'autre bout du village. Le village ne fait qu'à peu près qu'à peu près 1 km de longueur, donc ça va. Et il faisait très beau, très beau le matin. Il n'y avait pas du tout de vent. Vous voyez, vous voyez, le soleil s'est levé il n'y a pas très longtemps. On est directement auprès de la mer avec les vagues. C'est super joli et super, 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 super relaxant. Relaxant, 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 relaxant. Et vous voyez, il y a des petits parasols sur la plage. Et donc, je suis arrivée à la boulangerie, à la pâtisserie, où il y avait plein, plein, plein de bonnes choses qui tenaient envie. J'ai commandé mes croissants et je suis rentrée. Sinon, je l'ai dévalisé la boutique. Et en rentrant, je vous montre que de l'un côté, il y a les montagnes. Et de l'autre côté, il y a la mer. Et c'est vraiment un paysage que je n'avais jamais vu avant. Et qui est juste magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Magnifique. Je rentre à la maison, où nana hurle sur un chien. Et après, je vais un peu voir les stats. Stats, stats, stats. De la vidéo que j'ai mis en ligne. Qui est vraiment pas mal. Donc, je vous remercie. Beaucoup, 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 beaucoup. Et puis, évidemment, je réponds à tout, 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 commentaire. Je les lis tous, en tout cas. Merci à tous de commenter toutes mes vidéos. Et puis, bastien, nous faire manger. Parce que c'est lui le pro des croissants fromage oeufs. Je vous avais fait une dégustation, 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 en haut Portugal, de cette recette. Qui est juste trop bonne et que je vous conseille de goûter une fois. Voilà, fait goûter à ma mère et elle est ultra fade maintenant. Voilà, la tête qu'il a quand il est terminé. Et c'est tellement bon. Tellement bon, tellement bon, tellement bon. Bastien en avait fait deux. Mais alors deux, c'est quand même un peu trop. Je l'ai fini, mais j'ai eu du mal. Et je n'ai plus rien mangé jusqu'au soir. Tellement ça calme. Mais c'est délicieux, 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 délicieux. Et c'est même meilleur qu'au Portugal parce que les croissants ont meilleur goût ici. Et donc après, je vais m'installer sur le bureau avec une magnifique vue pour commencer à travailler, à travailler, travailler, travailler. Juste avant, je lance une machine et je commence le travail. Là, je faisais une présentation d'un site web que j'avais fait. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets tous mes liens professionnels en barre d'infos. Donc voilà ce que ça donne. C'est une présentation que j'ai mise sur mon site. Et après, on travaille avec Bastien. Je ne sais plus exactement ce qu'on a fait, mais on discutait de ce qu'il y avait à faire. On faisait des conneries aussi. C'est dur de rester concentré tout le temps. De Google en plus. Et donc je ne sais plus ce qu'on faisait avant de travailler. Et puis Nana est venu me faire coucou. Elle aussi, elle voulait travailler. Travailler sur le clavier, le clavier, le clavier, le clavier, le clavier. Elle adore que je m'occupe d'elle. Souvent, elle reste coucher sur mes genoux quand je travaille. Et on est habitué à rester comme ça. Je ne la sens même plus. Et voilà, on avance sur ce qu'on doit faire. Répondre à des cris envers des devines. Après, je range le linge qui pendait. Et Bastien pend le linge de la machine qui est terminé. Bon, je vous fais un super résumé parce que la machine a duré 3 heures. Et puis, on va sortir Nana. Alors, des fois, on la sort direct le matin. Des fois, on la sort à 14 heures. Elle s'en fout complètement. Elle ne demande jamais pour sortir. Donc, on fait vraiment en fonction de notre journée. Et voilà. En même temps, on a un soir d'une poubelle. Très intéressant. Et il faisait toujours aussi beau. Comme vous voyez, notre piscine commune est toujours extrêmement froide. Froide, froide, froide. Du coup, on n'est pas encore été. Mais bon, tant pis. C'est déjà très bien de vivre où on est. Donc, tant pis pour la piscine. On peut aller dans la mer de toute façon. Voilà, Nana qui est en hyper grande forme. Qui hurle sur absolument tout ce qui bouge. Et là, le vent s'est élevé. Et du coup, Nana, elle a pris, je ne sais pas, une sorte de fruit séché dans l'arbre. Et elle galère un peu à le tenir. Parce qu'il y avait un vent de fou qui s'est élevé. À ce qui paraît, c'est l'endroit le plus venteux d'Europe. Ça ne m'étonne pas parce que des fois, quand il y a tellement de vent, il y a le sable qui vient fouetter la peau. Et ça fait super mal. Mais ça amuse Nana, c'est le principal. Vous voyez qu'elle va un peu galérer à tenir son machin, son fruit sec. Mais elle n'en démore pas. Elle adore jouer avec ce genre de truc. C'est trop drôle. Vous voyez comme elle galère avec le vent. Et au final, on est rentré, on a fait un chemin un peu plus dans les terres. Parce qu'au bord de la mer, c'était vraiment horrible le vent. Vous voyez, on s'est un peu éloigné du bord. Il y avait déjà beaucoup moins de vent. Beaucoup, beaucoup moins, beaucoup moins de vent. Là, c'est un chemin qu'il y a derrière chez nous, qui est super beau. Super agréable. Et c'est vraiment l'endroit où tous les chiens vont se promener le soir et tout. Leurs maîtres viennent là pour faire des petites balades nocturnes. C'est trop mignon. Des voyageurs, six chiens qui se retrouvent, qui se disent bonsoir et tout. C'est trop mignon. Mignon, 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 mignon. Et puis, il y a un achat, c'est évidemment les lézards. On savait bien qu'elle adore les lézards. Comme dans le vlog de la randonnée autour du volcan. Après, on rentre et je regarde une vidéo pour faire une petite pause. Je regarde des vidéos de gossip gloss. D'ailleurs, c'est un super nom pour faire des mots déclencheurs, ça. C'est gossip gloss. Et puis, on retravaille. Je vous avoue, je ne me souviens plus du tout de ce qu'on avait. Pourtant, c'était hier. Mais voilà, il y avait tellement de trucs. Ah si, ben voilà, je vous le montre. Après, on a refait tout notre LinkedIn. Et on a refait notre site spécifique pour la communication scientifique. On a la communication normale dans tout ce qui est graphisme. Mais on essaie de se spécifier dans la science. Qui est le domaine de base, tiens. Du coup, j'ai tout refait en fait. J'avais oublié qu'hier, on était encore dessus. Voilà un peu à quoi il ressemble. Et puis, je mange un petit morceau de maïs parce que j'avais un peu faim. Malgré qu'on a bouffé comme des peaux le matin. Mais il ne restait pas beaucoup. C'était un maïs qui datait d'hier. Il était très bon. Je l'ai réchauffé au micro-ondes. Et j'ai mangé juste le reste. Il y avait, je crois qu'il ne restait même pas la moitié. C'était genre pour grignoter. Et puis, je vais rejoindre Nana dans le lit. Parce que Bastien avait un call, un appel professionnel. Et pour ne pas l'ennuyer, j'ai été dans le lit. Et j'ai d'abord rangé le linge. Pour ne pas que les gens voient ça en fond de call. Et puis, j'étais sur Netflix. J'ai regardé ma liste de films à voir. Alors, le passager numéro 4, je l'ai effacé. Parce que je venais de le voir le soir avant. Je ne vous en dis pas plus. Je ferai sûrement une vidéo. Sur mes derniers films et séries Netflix. Des trucs comme ça. Dites-moi si ça vous intéresse. Et j'hésitais entre son vrai visage. Qui est une série. The Weekend Away. Qui est un film. Et la femme qui habita en face de la fille à la fenêtre. Qui est une série aussi. Et j'ai regardé The Weekend Away. Enfin, le début plutôt. Pendant l'appel de Bastien. Au revoir d'un café, il se pétait la gueule. Et franchement, je ne vous en dis pas plus. Mais moi, j'ai vraiment pas aimé. C'était vraiment sympa. Là, j'étais concentrée. J'ai essayé de comprendre les choses. Désolée pour les voisins. Et alors, je l'ai regardé en anglais. Sous-titré anglais. Anglais, 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 anglais. Pour m'entraîner à l'anglais. Là, c'est Bastien qui a fini son appel. Et après, on est ressorti. Enfin, je vous la fais courte. Évidemment, on a retravaillé entre temps et tout. Mais voilà. On est ressorti promener Nana. Et en même temps, on a été manger le soir. Des tapas. Donc voilà. C'est parti pour aller promener Nana. Et là, il faisait un peu plus gris. Et toujours venteux. Donc, j'ai mis en pull. Un peu en deux tiers. Mais bon, oui, j'ai mis en pull la télé. Et c'est marrant comme le temps change très vite ici. C'est assez fou. Ils peuvent faire plein soleil, 30 degrés. Et 10 minutes après, il fait tout gris. Il y a plein de vent. C'est assez marrant. Et un tout petit oiseau. Et la marie était super, 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 super basse. Super basse, super basse. Et nous voilà installés à Tascalarandela. Super, super, super bon tapas là-bas. On y va tout le temps. Soit là, soit à l'autre. C'est taparilla. Mais je ne sais plus quoi. Donc, c'est super concentré sur le menu. On ne sait pas trop quoi prendre en vrai. Parce qu'on a quand même un peu fait le tour. Mais on a trouvé des trucs qui étaient délicieux. Et j'ai pris un AST pour boire. C'est un AST mangue à nanas. Je ne sais pas si il y en a en Pélésique ou en France ou quoi. Je n'avais jamais goûté. Il est trop, 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 trop bon, trop, 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 trop. Non, je mange, je prends plus que ça. Quand je bois pas de l'eau, je prends ça d'office. Et on mange un peu de pain en attendant les tabacques. On adore, il est trop bon ce pain. Et ça nous fait grignoter en attendant. Donc en premier, on a pris des petites pommes de terre avec de la sauce un peu piquante. Hyper bonne, vraiment. Très très bonne. Puis on a pris des sortes de coquillages, mais je saurais pas vous dire le nom exact. Avec une sauce. On avait jamais goûté. Et on a vraiment bien aimé. Mais l'arrière-couille était un peu dégueu, un peu trop ioté. Donc on en reprendra plus. Voilà. Et après on a pris des calamars. Fruits, on va dire. Qui était trop bon aussi. Et une petite salade. Pommes de terre, thon, oignons. Trop trop bonne. Vraiment, on se régale tout le temps là-bas. Et normalement, je mange ces petites croquettes en dessous. Des fois, je lui donne un petit bout de pain. Puis Bastille a pris un dessert au café. Moi, j'aime pas le café. Mais apparemment, c'était très bon. Et moi, j'ai pris un, comment ça s'appelle, du Baileys. C'est trop bon. Je l'ai découvert ici. En fait, j'en avais jamais bu. Et c'est vraiment comme un dessert. C'est délicieux ce truc. Ensuite, on rentre. Et c'est magnifique le soleil qui se couche derrière la montagne. C'est vraiment trop trop beau. Les effets que ça fait derrière la montagne. La montagne, la montagne, la montagne. n'en a toujours en pleine forme. Comme tab. Et moi, je me pose parce qu'en fait, j'avais pas fini mon film. On avait tellement faim que j'ai arrêté mon film en plein milieu. Du coup, je voulais absolument voir la fin. Parce que j'aimais trop l'intrigue et tout. Et donc, j'ai regardé la fin de mon film après. Je vous le conseille. Franchement, c'était vraiment sympa. Et après, on passe la soirée avec Bastien. On joue à tes journées. On regarde tes vidéos. Et voilà. Il y en a qui se posent pour commencer. Ça nuit. Alors, j'espère vraiment que ce vlog ASMR vous aura plu. J'ai contente de vous avoir pris avec moi. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ASMR. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Salut, 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 salut. C'est Jouimi ASMR. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Vlog, vlog. Où cette fois-ci, j'enregistre ma voix avec le micro Amazon Basics. Pour changer un peu. Donc, j'espère que ça vous plaira. Alors, dans ce vlog, on va aller découvrir ensemble une nouvelle ville de l'île de Tenerife. Donc, on a décidé d'aller visiter la Laguna qu'on n'avait jamais fait. Alors, c'était toute une aventure. Il nous est arrivé un peu des galères. Mais je vais vous montrer tout ça. Et vous en parler. Donc là, évidemment, on a préparé mon petit sac à dos avec ses croquettes, de l'eau, des petites coucouilles pour Nana. Son petit bol d'eau, etc. Et puis, il y avait le sac de Bastien ici. Où là, on le prend parce que le sac qu'on prend pour Nana pour aller dans le bus. Enfin, on le replie et on le met dans le sac de Bastien. Donc voilà, nous, on voulait aller à la Laguna. Comme vous le voyez, ça avait l'air super sympa. Du coup, on a voulu y aller pour notre dernier week-end à Tenerife. Donc, on est prêts à partir et on va prendre le bus qui était supposé être dans 10-15 minutes, on va dire. Mais l'arrêt du bus est vraiment à côté, donc il n'y avait pas de problème. Donc, on est partis pour aller le prendre. Et voilà, on a fait une petite balade avec Nana. pour qu'elle se décourdisse les jambes et qu'elle soit sage parce que c'était un bus de 35 minutes à prendre, du coup. Pour qu'elle se repose un peu. Bon, on est un peu fatiguée. C'était une très jolie matinée. Et là, on se dirige vers l'arrêt de bus. L'arrêt de bus qui est vraiment pas loin. Et c'était vraiment très très joli. Vous voyez, il est juste par là, l'arrêt de bus. Donc, on met Nana dans son panier. Bon, elle a l'air traumatisée, mais après, elle se couche dedans et elle dort. Et donc, on a attendu, allez, 30-40 minutes. Il n'est jamais passé ce bus. Donc, on a été boire un verre, mais au final, ils ne sont jamais arrivés à nous servir. Donc, on est repartis attendre le bus. On a remis Nana dans son sac. Vous voyez qu'elle a failli tomber. C'est super drôle. Et on a réattendu le bus encore 20 minutes. Bon, je vous ai parlé l'idée. Je pense qu'on a attendu une heure quart en tout pour le premier bus. Parce qu'on en avait un autre à prendre en plus. Donc, pour finir, on est enfin dans le premier bus de 35 minutes. Il n'y avait pas grand monde en plus. Donc, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé avec l'autre. Je crois qu'il n'est jamais passé en fait. Parce que nous, on était là à l'avance, etc. Donc, voilà. La joie des transports en commun. Donc, voilà. On a pris le bus qui passe par une autoroute qui longe l'eau. Donc, c'est super, super beau. Et après, on a repris un autre bus à la gare des bus. Deux minutes après que le note soit arrivé. Et c'était le bus qui allait nous amener à la Laguna qui durait 12 minutes, on va dire. Nana a été hyper sage. Franchement, parce que c'était quand même long dans son sac. Elle met à la déposition assez bizarre. Ah bien qu'elle en avait marre, mais elle était sage. Donc, après, on arrive à la gare des bus. On prend l'ascenseur pour pouvoir se diriger vers la ville. Enfin, on n'avait pas déjeuné. Du coup, j'ai pris un actimel pour tenir le coup parce qu'on mourait de faim. On pensait en fait déjeuner là-bas. Mais on a tellement attendu que pour finir, on est arrivé pour dîner. Enfin, vous, c'est comment que vous dites ? Vous, c'est petit déjeuner et déjeuner, c'est ça ? Les Français. Donc là, c'est un peu la zone autour de la ville. Il y a plein de magasins comme ça. Le long d'un passage. Et là, on arrive vraiment dans le centre-ville. C'est super beau. C'est des maisons vraiment typiques des Canaries. Colorées, avec des beaux balcons. Et il y avait plein, plein, plein de magasins. Et plein, plein, plein de gens aussi. C'était un samedi. Et c'était vraiment bondé. Mais c'était très agréable quand même. Vous voyez, là, on arrivait près de l'église. On a été visités plus tard. Je vous ai fait quelques prises. Parce qu'il fallait attendre que la messe soit finie. Donc, vous voyez des beaux balcons. Voilà, j'aimais beaucoup l'ambiance. Le pôle en pât d'air. L'ambiance qu'il y avait dans les rues. L'architecture, etc. C'était vraiment très joli. Et très agréable. Et en plus, avec le soleil et le beau temps comme ça, c'était encore plus agréable à visiter. Là, c'était la magnifique tour. On y est repassé plus tard. Parce que là, on cherchait en fait à manger. On mourait de fin. Il était midi. Rien n'était ouvert. Enfin, rien de ce qu'on voulait de base. On voulait des sushis. Et on avait vu que ça ouvrait une demi-heure après. Donc, on a été boire un verre. En attendant que le restaurant de sushis ouvre. Donc, c'était un café sur une très belle place. Très, très agréable. Et j'ai pris un iced tea. Bastien a pris une bière. Et après, on s'est installé au chinois. Enfin, à l'asiatique plutôt. Et on s'est rendu compte que les sushis étaient affreusement chers. Donc, on est partis comme des voleurs. Et on est venus dans un autre truc de tapas. Qui a été extrêmement mal noté. Mais ça, on l'a vu après. Mais c'était bon. Mais c'était affreusement cher aussi. Mais moins cher que les sushis. Il me semble que pour 6 makis, ils demandaient... Enfin, attendez. Ouais, je crois que c'était ça. 15-20 euros pour 6 makis. Donc, je ne sais pas ce qu'ils prennent comme drogue. Mais c'est chaud, quoi. Et donc, on a pris des tapas. Alors, ils étaient très bons. Mais on a payé le double de ce qu'on paye chez nous, quoi. Mais bon, on mourait de faim. Donc, ce n'était pas grave. C'était quand même très, très bon. On a pris une petite salade. Russe, ils appellent ça. Donc, c'est vrai que des pommes de terre, du thon, des échalotes, des tomates cerises. C'est très, très bon. Et dans celle-là, il y avait des capres. Ça donnait vraiment bien. Ça, c'est une spécialité des canaris. C'est le lanchois au vinaigre. Qui était délicieux. Mais il avait le même goût que celui qu'on achète au spa. Et il était affreusement cher. Donc, on s'est un peu fait... Enfin, voilà, quoi. Attrape-touriste, sûrement. Et là, les petits patatas bravas. Parce qu'elles étaient bonnes. Mais voilà. Mais vu qu'on avait la dalle, c'est très, très bien passé. Ça a fait un bien fou de manger. Et après, on a été se promener. Bastien a fait deux achats chez Alléop. Alléop. Alléop, Alléop, Alléop. Il a enfin acheté une casquette et des lunettes de soleil une semaine avant qu'on parte. Mais il en aura bien besoin aussi en Grèce. Donc, c'est bien. Et voilà, on se promène avec Nana. On regarde un peu les vitrines. Qui sont toutes jolies. Et voilà, on fait une grande balade. Il faisait tellement bon. C'était très, très agréable. Je vous filme un peu les rues. À quoi elles ressemblent. Elles sont quand même vachement larges. C'est tout piétonnier en plus. C'est vraiment génial. Et il y avait une belle statue. Je ne sais pas du tout ce que c'était. Je ne saurais pas dire. Mais j'aimais bien. On a vu une petite chapelle. La chapelle de la croix verte. Alors que la croix n'est pas du tout verte. Ce n'est pas grave. C'est la porte qui est verte. Mais c'était très mignon. Là, on a été voir la tour de plus près. Elle est très, très jolie. Elle m'a fait penser à la tour qui est à Santa Cruz. Donc, dans la capitale. Mais en plus petite. C'était très, très joli à voir. Et vous voyez, il y a des bâtiments typiques. J'aime trop, moi, regarder l'architecture dans les villes. Et Nana Chou, elle s'est super bien amusée. Elle a adoré. Et on dirait tout le temps qu'elle sourit quand on la promène comme ça. Et qu'on va voir des nouveautés. Regardez comme ils sont trop bien faits. Ils ont l'air tout heureux. Et après, on est partis visiter l'église avant de repartir. Donc, elle est très, très belle. Et elle est très moderne. Moi, j'aime bien aller visiter les églises et voir l'intérieur et tout ça. Et je la trouvais vraiment moderne. Et vraiment belle. Elle était quand même très grande. Avec bien plein, plein de fioritures. De dorés. De trucs violents. J'adore aussi regarder les vitrailles. Je ne sais pas comment on dit. Je trouve ça trop, trop beau. Après, Sébastien qui a été visité. Et puis, on est reparti vers la gare des bus. Parce que je voulais aller acheter deux shorts à la capitale. Près de la gare des bus aussi. Donc, en fait, on s'est dépêché d'aller prendre le bus. Et le type nous a dit. Elle est dépêchée-vous de mettre le chien dans le sac et monter. Et j'ai mis Nana un peu. Enfin, elle ne s'attendait pas à rentrer dans le sac. Du coup, elle a été infernale. Là, on ne dirait pas, mais elle a été infernale. Dans le bus, elle faisait plein de petits cris. Et elle grattait comme si elle creusait pour essayer de sortir. Mais c'était hyper drôle. Donc, on a été dans un énorme centre commercial pour acheter mes deux shorts que j'adore. C'est des shorts cyclistes que j'ai achetés 8 euros chacun. Je vous les montrerai plus tard. J'en avais déjà acheté un. Et en fait, je l'aime tellement que j'ai tant d'acheter deux pour avoir du stock. Et bizarrement, ils ont accepté qu'on rentre avec Nana. Alors qu'en Belgique, dans des centres commerciaux, c'est interdit. Du coup, on était bien contents. Comme ça, Bastien n'attendait pas tout seul dehors. Et elle était toute sage. Donc voilà, j'ai fait mon achat de shorts. Et puis, on sort et on va prendre le bus. La gare des bus est vraiment à 2 minutes à pied de cet énorme centre commercial. Du coup, on attend le bus. On devait prendre le 120 pour rentrer. Et moi, c'est parti pour 35 minutes de bus pour rentrer à la maison. Alors, c'était vraiment génial. Mais c'est très fatigant, tous ces buses, les correspondances, attendre avec Nana, la retaper dans son sac, etc. Mais on était très contents de l'avoir prise parce que ça lui fait faire une belle balade aussi. Et ça la fatigue bien. Et du coup, on était quand même bien, bien, bien contents de rentrer. Donc si vous avez l'occasion de passer à la Laguna, je pense que c'est vraiment un truc à faire. Parce que c'était vraiment très, très joli. Et ça change d'où on se trouve, nous, à l'est de l'île. Donc la Laguna, c'est plus dans le nord, quoi. Donc voilà, on est rentrés. Et on était bien contents. Content, 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 content. Donc en rentrant, j'ai pris un petit dessert parce qu'en vrai, les tapas, on n'a pas beaucoup mangé. Et on mourrait de faim quand même. Donc, je goûtais les petites crèmes de la laitière, là, que j'ai fait dans, que je vous ai présentées dans le retour de course. Très décevant. Vraiment décevant comparé au dessert que je prends aux biscuits, etc. C'était pof. Franchement, je ne vous le conseille pas. Parce qu'il a goûté celui à la truffe. Et il trouvait que c'était très bon. Donc voilà, si vous voulez goûter, prenez plus à la truffe au chocolat plutôt qu'aux biscuits. Donc ça, c'est les achats qu'on a fait à Santa Cruz et à la Laguna. Ça, c'est mes deux shorts. Donc j'en ai pris un en noir et un autre en bleu marine. J'en avais déjà un bleu marine, mais vu que je mets plus de bleu marine que de noir, je me suis dit que je vais prendre deux bleus. Comme ça, quand j'en lave, j'en ai un autre qui est quand même propre. Après, on se pose, on regarde une vidéo et on mange pour le souper. Donc on se fait des oeufs. En fait, ça s'est presque fait un petit déj, mais le soir, parce qu'on mourrait de faim. On a fait un peu des tapas, tomates cerises, carottes, petits toasts, fromage de chèvre. C'était délicieux. Vraiment très bon. Et j'adore, on a fait des haricots rouges. Je suis vraiment trop fan des haricots rouges. Je trouve ça vraiment trop trop bon. Trop trop bon, trop trop bon, trop trop bon. Et après, on se pose un peu au lit pour regarder des vidéos. On était mort. Et ensuite, Bastien, il a été faire un petit tour tout seul. Il a été se promener. Et moi, je l'ai promenée nana, parce qu'elle était plus sortie depuis 16h. Jusqu'à ce que, depuis le moment où on était rentré de la laguna. Et là, vous voyez comme je galère à accrocher la laisse. A chaque fois que j'essayais de la mettre, elle tournait parce qu'elle est contente. Et c'était vraiment une galère. J'arrivais pas. En plus, en filmant, c'était pas facile. Et enfin, j'ai réussi. Donc, on est partis se promener le soir. Alors, c'est marrant parce que, quand je filme, il fait beaucoup plus sombre que ce que vous voyez à la caméra. Donc, c'était assez drôle. Et voilà, j'ai fait une petite balade. D'elle, du village, avec nana. Donc, elle sentait toutes ces petites odeurs, là, qu'elle aime bien sentir. Et je vous montre un peu les belles balades qu'on peut faire avec plein de palmiers autour des résidences. Je trouve que c'est... C'est très mignon. C'est très apaisant. Voilà. C'est vrai que j'aime bien faire des petites balades dans le village. Et après, ben, on s'est retrouvés et on a regardé une série que je vous conseille pas forcément. J'ai mangé un petit paquet de choucapic devant. C'est la série Unbreakable Kimmy Schmidt. Et, ben, franchement, elle est bof. Plus on la regarde, moins on aime. Je trouve que l'histoire est bien, mais c'est mal fait. Je sais pas, j'aime pas trop. Voilà. Après, on a été dormi, on a été crevé. Et donc, voilà. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo ASMR. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Salut. 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 C'est Jouimi. A. S. M. R. Et on se retrouve ce soir. Pour un vlog de notre dernier week-end à Ténérife. Donc là, c'était le dimanche. Notre tout dernier dimanche là-bas. Et on a décidé d'aller goûter pour la première fois. D'Edge ou Ross, qui sont la spécialité de l'Espagne, je pense. Et une personne nous avait vraiment conseillé d'aller l'écouter. Alors, on a décidé de faire cette petite expédition pour notre dernier dimanche. Donc, on a d'abord été promener Nana le matin à la plage pour chiens. C'était très mignon. Petit chien qui courait partout. Nana n'est pas très sociable. Mais bon, on essaie quand même de lui faire rencontrer des petits chiens. Des petits chiens. Des petits chiens. Et donc, on la promène, on joue avec. Parce qu'on va partir sans elle au village d'à côté pour manger notre chose. Et on a vraiment bien fait. Vous verrez pourquoi plus tard. Donc là, elle était très contente de jouer avec son morceau de palmier. Elle aime bien jouer avec ça. Et donc, voilà, elle s'amuse. On se réveille en douceur. Il n'y avait pas encore de monde. À la plage. Et voilà la petite promenade qu'on fait. Ensuite, en rentrant, je vais prendre ma douche. Ma douche. Ma douche. Avant de partir. Et, tiens, on fait le lave-vaisselle. Enfin, on fait quelques tâches ménagères pas intéressantes. Et puis, on dit au revoir à Nana qui a une tête de traumatisée. Parce qu'elle n'aime pas rester toute seule. Mais on l'habitue quand même. Donc, il faisait super bon. Comme vous le voyez, c'était un dernier dimanche hyper ensoleillé. On a attendu notre bus. Donc, on partait de Puertito jusqu'à Candelaria. C'est à peu près 10 minutes de bus. 15 minutes, même pas. Pour une fois, on ne l'a pas attendu. Il n'était pas en retard. On n'a pas attendu 2 heures. Comme dans le dernier vlog que j'ai fait. Et c'est parti pour Candelaria. Voilà la place des bus. Et on va directement au Churros. Parce qu'il était, je pense qu'il était plus de 11 heures. Et on voulait déjeuner avec. Et donc, on a vraiment bien fait. Parce qu'il y avait déjà une ville quand on est arrivés. Et derrière nous, il y a plein de gens qui sont arrivés aussi. Et au final, on a attendu une dizaine de minutes. Et on a eu une place dehors. Donc, on était content. On a été là-bas à la Churiria. Je ne sais pas comment on dit. Et voilà les Churros qu'on a eus. Alors, il faut savoir que moi, je n'aime pas du tout les Churros qu'il y a en Belgique. Je trouve ça dégueulasse. Donc, j'avais un peu peur. Mais déjà, ça n'a pas du tout la même tête. Et en fait, je peux vous dire que c'était délicieux. 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 On a commandé du chocolat pour tremper dedans. Ils donnent aussi du sucre. Et c'est super léger. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et c'est vraiment très très bon. Et on en a mangé plein. Mais on ne sentait pas lourd après. C'est vraiment bizarre comme truc. C'était super bon. Je suis vraiment contente d'avoir été goûter ça avant de rentrer en Belgique. En plus, c'était vraiment pas cher. Parce que pour 4 énormes Churros comme ça, Eh bien, c'était en euros. Alors, on en a pris 12. Donc, on a mangé 6 chacun. Mais c'est vraiment léger comme truc. Donc, c'est passé tout seul. Au final, c'était notre petit-déj et notre dîner à peu près. Enfin, bon, pour vous, c'est petit-déj et de déjeuner. Et voilà, c'était très bon. D'ailleurs, je ne me suis pas rendue compte. J'ai filmé un monsieur derrière avec moi. Mais bon, tant pis. Je ne pense pas qu'il tombera sur ma vidéo un jour. Donc, on s'est vraiment régalé. Et je vous le conseille. Si vous avez l'occasion de goûter des vrais Churros, il ne faut vraiment pas hésiter. Et Bastien qui se régalait aussi. Avec son petit cappuccino. Donc, pour tout ça, on n'a vraiment pas payé cher. On a payé 6,60€ pour un cappuccino. 12 Churros et une grosse tasse de chocolat. Vraiment rien du tout, quoi. Et puis, on a un peu été se promener parce qu'il fallait que j'aille mettre des habits à donner. Que j'ai remplacés par des nouveaux habits que j'avais pris pour mon anniversaire. Et bon, je n'avais pas envie de les ramener en Belgique parce que ça fait du poids dans la valise. Donc, j'ai été les mettre à donner. Parce que j'avais vu qu'il y avait un truc un peu plus loin. Et c'est très agréable comme une petite balade dans ce village. C'est vraiment tout mignon. Donc, voilà mon sachet d'habits à donner. Très intéressant. Il y avait le vieux maillot de Bastien. Un short à moi qui était trop court. Enfin, voilà, des trucs comme ça, quoi. Et après, on a continué à se balader un peu. Mais il y avait beaucoup de monde. Et on avait vite fait le tour du village. Parce que ça fait, je ne sais pas, 4-5 fois qu'on y va. Donc, on n'avait rien besoin de spécial. Donc, on s'est posé pour aller boire un verre. Enfin, surtout Bastien parce que moi, je n'avais pas soif. Donc, il a pris un petit coca. Un petit coca. Un petit coca, 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 coca. Donc, on va encore un peu se promener. Puis, au final, on s'est dit qu'on allait reprendre le bus. Pour rejoindre Nana Chou qui nous attendait à l'appartement. Donc, il y avait un bus 10-15 minutes. Après, on a aidé le prendre. C'est vraiment très, très beau comme ville. J'aime vraiment bien Candelaria. C'est très animé le week-end. C'est vraiment... Tout est beau, tout est sympa. Moi, j'adore. Avec plein de beaux palmiers. Une belle place pour attendre le bus. C'est vraiment, vraiment top. Top, 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 top. Voilà notre petit bus qui arrive. Lui aussi, ça s'est bien passé. On ne l'a pas attendu. En retard de 3 minutes comme d'hab. Donc, c'est parfait. Et voilà Bastien qui est incognito dans le bus. Et c'est parti pour rentrer. Je pense que ça ne nous a même pas pris 12 minutes. Il n'y avait pas grand monde dans le bus. Donc, il ne s'arrêtait pas forcément aux arrêts. Rien du tout. Donc, c'était bien. C'était une belle matinée qui venait de se dérouler. C'était bien sympa. Et j'aime bien être dans cette place. À cette place plutôt dans le bus. Parce qu'on peut bien voir la route et tout. Et on peut voir les paysages. Et moi qui suis malade en plus dans tous les transports possibles. Et bien, c'est vraiment cool que je puisse voir l'avant de la route comme ça. Et puis, nous voilà revenus là où on habite. À Puertito de Guima. Nous voilà revenus. Et il faisait moins nuageux qu'à Candelaria, j'ai l'impression. Je ne sais pas, trop plus lumineux peut-être. En fait, il y avait une partie avec des nuages et une partie plein soleil. C'était marrant. Là, Nana nous accueille comme une folle arrachée. Elle est contente. Elle hurle, elle saute. Elle a encore cru qu'on allait l'abandonner alors qu'on revient toujours. Elle est complètement folle. Elle saute haut. Elle est tellement contente. Elle est trop mignonne. Et donc, pour la félicité d'avoir été sage, je lui donnais une petite barquette de thon. Parce que c'est vraiment son péché mignon. Vous voyez, elle se jette dessus et elle fait des gros yeux tellement elle est contente. Et bon, après, je fais un peu de ménage. Enfin, ménage, je fais du linge, quoi. Et puis, je m'attaque au montage du vlog d'avant. Donc, celui en a eu un peu des galères pour aller visiter la Laguna. Ça prend du temps, mais j'aime vraiment bien faire des vlogs. Et ensuite, quand le montage est fait, je fais comme maintenant. J'enregistre ma voix sur les images, en fait. Et il faut de la patience pour faire ça. Parce que c'est pas facile de mettre le son sur les images et de faire des coupures s'il y a du bruit. Donc, il faut avoir la chance que pendant 20 minutes, il n'y ait pas de bruit. Pour espérer ne pas avoir un montage horrible à faire. Mais bon, la plupart du temps, ça va bien. Donc, une fois que c'est fait, j'exporte la vidéo. Voilà, je l'exporte dans le dossier adéquat. Le dossier vlog. Vlog, 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 vlog. Et voilà tous les rushs que j'ai mis. Et après, je le mets en ligne. Je le mets en ligne. Ça prend du temps parce que le wifi est de la chier, mais c'est pas grave. Et après, je regarde une vidéo pendant que Bastien sort des trucs pour manger. Je crois que c'est ça qu'on allait faire. Je me souviens même plus. Là, j'ennuie en banana, pauvre petite. Et oui, c'est ça. Bastien avait fait des petites toasts au fromage et au beurre. Donc, on a mangé aussi des tomates cerises, des carottes. Voilà, des petits trucs comme ça. Des mini tapas pour tenir jusqu'au soir, quoi. C'était très bon. Et Nana adore les carottes. Là, elle fait genre qu'elle n'en a pas envie, mais en fait, elle se laisse désirer. Évidemment qu'elle va la prendre après. Elle fait toujours ça. Elle adore ça. Regardez. Sa petite tête. Et voilà, elle s'en va pour la manger. Dans son petit canapé. Elle adore ça. Et après, cette fait désirer, évidemment, elle vient en prendre une autre. Des fois, elle vient la prendre. Puis, elle la cache. Puis, après, elle vient reprendre une autre. Puis, elle la cache. Et elle se fait des stocks comme ça. Et là, je vais regarder un épisode de Cygnote. Si vous ne connaissez pas cette série sur Netflix, je vous la conseille. Vraiment, elle est géniale. Très drôle. Super bien faite. Les acteurs sont top. Et l'histoire est vraiment bien aussi. Donc, voilà. C'est vraiment une série coup de cœur. Puis, après, on a décidé de ressortir à la plage. Parce qu'il faisait tellement bon. Tellement, tellement bon. Donc, c'est parti pour ressortir à la plage. On a de nouveau été à la plage pour chiens. Où il y avait un monde de malades comparé au matin. Évidemment, 10 tonnes de chiens. Mais Nana, c'était trop pour sa sociabilité. Qui est complètement pourrie. Elle hurlait tout le temps, du coup. Après, on est parti dans un coin plus tranquille. Parce qu'elle ennuyait tous les gens aux alentours. Donc, soit elle hurle, soit elle fait semblant de rien. Mais là, il y avait trop de chiens. Elle n'a pas pu faire semblant de rien. Mais des fois, elle fait des petits bisous à des chiens et tout. Mais c'est rare. Elle n'aime pas beaucoup de chiens. Vous voyez, il y en avait un peu partout là. Elle commence un peu à gueuler. Parce que Bastien ne la protège pas. Et on est parti. Enfin, parti. On a été un peu plus loin. Après, plus loin, ce n'est pas une plage pour chiens. Mais il n'y a jamais personne. Parce qu'il y a plein de cailloux dans la mer. Mais nous, vu qu'on ne va pas forcément dans la mer. Ce n'est pas grave qu'il y ait des cailloux. Et au final, au moins, on est tranquille. Voilà, Nana qui se prend une vague et qui n'aime pas. Elle est trop mignonne. Elle aime bien la mer. Mais pas trop. Elle est dans l'eau. Vous allez pouvoir voir ses petites pattes de crevettes quand elle est mouillée. Voilà, là. Elle fait ses petites recherches dans le sable. Voilà, on avait retesté une fois de plus la plage pour chiens. Enfin, on avait fait demi-tour, mais ça n'a pas réussi. Ça n'a pas réussi du tout. Donc, là, c'est drôle. Elle a un peu peur d'aller trop loin dans la mer. Donc, elle hurle sur Bastien pour ne pas qu'il parte. Elle se prend des vagues. Elle n'aime pas. Elle se fait hurler. Bastien se fait hurler dessus. Donc, là, on est parti, comme je vous l'ai dit, s'isoler. Et ce n'est pas plus mal comme ça. Elle peut crier. Elle peut courir partout. Non, on sait qu'on n'ennuie personne. Et on prend le soleil tranquille. Enfin, il y a juste un peu plus de cailloux qu'ailleurs. Mais ce n'est pas très grave, quoi. Ça ne change rien pour nous. Et on en a rejoué comme le matin avec ce petit truc de palmier. qu'elle aime trop. Et voilà, on profite. Avec cette belle vue, ce ciel bleu. Magnifique. Il faisait tellement bon. Un petit vent qui rafraîchit. C'était vraiment trop bien. Nana, voilà, à la recherche de crabes. Et le village au loin. Et là, c'est Bastien qui joue avec Nana. Elle aime bien se faire rattraper comme ça. Et essayer de s'échapper. Et puis après, elle court comme une folle. Elle adore, elle attend que Bastien essaye de la rattraper. Elle est trop contente. C'est trop mignon. Elle essaye de bien profiter de la plage. Pour ce dernier dimanche. Où il fait super beau. Et après, on est rentré. Parce qu'on était crevé. Et je regarde un autre épisode de la série Cygnote. Et Bastien avait été chercher des chips. Parce qu'on allait regarder un film. La bruit des chips, la pizza, Allah. Et des sortes de... Je ne retombe plus sur le nom. Ils sont super bons. Donc on a regardé le film Problemos, je crois. Ou pas Problemos, je ne sais plus. Il était sympa. C'est un film français. Il était sympa. J'ai bien aimé. Il a une bonne morale. C'était vraiment cool. Donc on a regardé ça pendant... Une heure et demie, deux heures. Et puis on est reparti. Là, il était un peu plus tard. Je pense qu'il était 20h30. Et le soleil se couchait tout doucement. De passe, on devait juste sortir Nana pour faire sa promenade du soir. Mais bon. Là, Sébastien qui m'a dit un câlin. Mais Nana le nid complètement. C'était assez drôle. Donc là, on peut voir Grand Canaria. L'île en face, qu'on voit rarement. Donc je voulais filmer. Donc oui, de passe. On allait juste promener Nana. Et puis au final, en marchant, on a eu faim. Donc on est parti manger après. Mais je vais d'abord vous montrer la petite balade qu'on a faite. Avant d'aller manger des tapas. Tapas, 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 tapas. Ça, c'était le port que je ne vous ai jamais filmé, je pense. Mais il n'y a jamais rien là-bas. Donc c'est le port de Puertito. Puertito, Puertito. Et de l'autre côté, en face, on voit les montagnes. Avec le soleil qui se couche. Des petits camping-cars. Là, on s'est demandé ce qu'il y avait derrière le tunnel. Donc on a été voir. C'est vraiment super beau. Enfin, c'est le bordel. Il y a des gens qui laissent toutes leurs grâces. Mais je veux dire, les roches et tout ça, c'est vraiment hyper, hyper beau. Hyper impressionnant. Et j'étais bien contente d'avoir été voir ce qu'il y avait par là. Et là, il y avait une sorte de cabane maison. Je ne sais pas trop. Et la magnifique lune qui faisait son apparition. Donc, hyper jolie. Jolie, 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 jolie. Donc voilà, là, on marche par vers les tapas. On a été à la taparilla Puerto. Qu'on adore. Et on a pris des tapas hyper bonnes. Une salade russe. Avec pommes de terre, thon, tomates. Des petites croquettes de thon. Qu'on n'avait jamais prises. Qui étaient hyper bonnes. On avait déjà pris celles au fromage. Mais jamais celles-là. Et c'est validé. Et après, on a pris des patatas bravas. C'est notre préféré du village. C'est vraiment, la sauce est trop bien faite. Et elle arrache tout ce qu'on aime. Et après, on a pris des petits omelettes aux crevettes. Je crois que c'est un truc comme ça. Voilà. Après, on est parti se repromener pour rentrer à la maison et digérer. Et on a regardé la saison 2 de LOL sur Amazon Prime. Qui est vraiment hilarante. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a payé pour 3 verres de vin. 4 tapas et une bouteille d'eau. Voilà. Écoutez, j'espère que ce vlog de notre dernier dimanche à Ténéry vous aura plu. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ASMR. Bonne nuit. 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 Bonne nuit.